salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on part sur un trek qui va durer deux jours donc on va partir sur deux jours de marche le jour de rando avec 10 kg sur le dos et un bivouac au sommet où on va tester le matériel qu'on devra emmener pour le grand trek du grand jura donc là on part avec hamac sac de couchage tarpe et et de quoi vivre pendant deux jours et ça suffit j'utilise le gps pour me repérer aujourd'hui je filme avec la gopro hero 7 comme ça je peux aussi tester un peu matos par contre j'ai pas emmené le drone parce que apparemment il va y avoir de l'orage et de la pluie et beaucoup de vent donc j'ai préféré limiter les dégâts sur le drone et ne filmer qu'avec la gopro sur ce on y va le gps il est prêt c'est parti alors connaissant la météo pour ce week end j'ai pensé à prendre un pancho et là j'arrive bientôt au lac on va pas tarder à le voir nous sommes arrivés au lac bon ben voilà il est asséché je vous le montre du coup nous on va continuer on allonger le lac jusqu'au bout et puis une fois qu'on arrive là bas à la pointe où il y a le soleil il va falloir monter sur la montagne tout en haut et faire tout le tour de la montagne pour arriver jusqu'au point de biwak oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bon, ça fait maintenant deux heures que je marche. J'ai croisé pas mal de gens, dont un petit groupe de jeunes avec qui on a discuté un petit peu. Et ils vont redescendre le sentier de nuit. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, je vous salue. Moi je vais continuer. On va encore remonter un petit peu le sentier jusqu'au sommet de la crête. Et ensuite on va chercher un endroit où poser le bivouac. Musique d'ambiance Sous-titrage ST' 501 RUIN 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 Ça y est, on est arrivé en haut. On est en crête, donc forcément il y a beaucoup de vent. Je ne fais pas dormir ici évidemment. Il faut que je me protège avec la forêt pour éviter le vent. Donc on va redescendre un petit peu au niveau des sapins. On mange, on profite un peu du paysage et ensuite on redescend pour trouver le lieu de bivouac. C'est cool hein ? Regardez comme c'est beau. RUIN 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 Bon. On arrive dans une forêt là, qui n'est pas très loin de la crête. Ça a l'air vachement bien ici. On est protégé du vent. Pas mal de sapins. Si je voulais faire un feu, il n'y aurait aucun problème là. C'est assez sec et en plus énormément de petits bois. Très facile à brûler. Mais bon, je ne vais pas faire de feu ce soir. J'ai pris mon petit casse-croûte tiré du sac. Et le reste, ce sera juste dodo. Donc là, on cherche un petit endroit tranquille. Où il y aura des arbres assez rapprochés et assez costauds. Pour pouvoir poser mon hamac, mon tarp. Et puis passer une bonne nuit quoi. Il faut que je fasse attention parce que comme dit, ils ont prévu alerte au orage et vent cette nuit. Donc il ne faut pas que j'aille sur des arbres trop haut. Je vais le mettre un peu plus bas. Parce que là, on a déjà des arbres qui ont pris la foudre. Donc on va faire gaffe. Ici, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que ces arbres sont bien ? Je peux voir un peu plus loin. En fait, ça ne doit pas être trop près non plus. Parce que le tarp, il est quand même assez long. En tout cas, la forêt est magnifique. Vraiment très belle. Regarde ça. Regarde ça. Regarde. Regarde… Regarde en Roux. Arbreceğim gebaut. Regarde en Roux. Regarde le Нуuleux. Regarde en roux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que ça s'est posé, il va falloir qu'on mette le sac en hauteur, qu'on fixe à l'arbre. On n'a jamais laissé son sac au niveau du sol. Les chaussures vont être fixées ici. Je vais en mettre une là et une là. Donc elles sont fixées avec leur lacet. On a le tarp, on a le sac qui est accroché à l'arbre avec le mousqueton. J'ai toujours plein de mousquetons, comme ça je peux bien les fixer partout où je veux. Là il y en a un. Là j'en ai mis un ici et un là-bas pour que je puisse fixer le moustiquaire. On a la petite loupiole qui ne servira pas pendant la nuit. Là mes deux sacs étanches. Où dedans il y a les vivres. Avec les chargeurs, trucs pour téléphone et tout ça. Tout ce que je mets à disposition, comme ça si la nuit j'ai besoin de quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut à disposition. Et donc le sac est là. Et lui il est étanche donc ça va, même s'il pleut, il n'y a pas de problème. Donc on est un peu près de la toile, c'est parce qu'on est en pente. J'aurais peut-être dû mettre l'ouverture de l'autre côté. C'est pas trop grave. De toute façon quand on est dedans, après c'est pas gênant. Oh qu'est-ce que ça tient ? On est dans le hamac. Je suis bien. Fait un peu chaud, un peu lourd. La marche m'a bien fatigué. Donc je pense que je vais bien dormir. Et là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis les chaussures au-dessus. Donc là. Les deux chaussures. Sous le tarp. Avec mon bob à l'envers. Où je peux mettre des affaires dedans. Et puis moi, je suis dans le sac de couchage. J'ai mon pull. Je l'ai enlevé parce que j'ai vraiment trop chaud. Et ma petite frontale. Mon téléphone. Donc là vous voyez, il ne fait pas nuit encore. C'est juste pour voir si j'arrivais bien m'installer. Et franchement, c'est bien. Allez, je vous le dis à tout à l'heure. On se retrouve dans la nuit. C'est parti. Donc là il est 23h. On est dans le hamac. Ça se passe plutôt bien. Je suis au chaud. Je suis bien posé. Je pense que je vais bien dormir. Pour l'instant il ne pleut pas. Il y a du vent qui se lève par contre. Mais ça reste léger. Et puis nous, on se retrouve demain matin au lever du soleil. Pour défaire le bivouac. Et repartir pour 3-4 heures de marche. Le moment là, descente, ça devrait aller plus vite. C'est cool. Sur ce, passez une bonne nuit. Bon, je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 4 heures du matin. Je pense que j'ai été réveillé par la pluie. Le tarp fait bien son travail. Pas d'humidité, rien. C'est bien là. Espérons que ça va se calmer. Que ce soit juste une averse. Ça arrive vraiment soudainement. On verra tout à l'heure. C'est juste une averse. Je l'espère. En tout cas, je dors bien. Je me suis endormi comme un bébé. Heureusement que tout est sous le tarp. Tout est au sec. Alors, il est 6 heures du matin. Au début, ça allait. J'ai bien dormi. Et puis, quand la pluie est arrivée, là, tout s'est compliqué. Donc, pas facile. Mais sinon, ça va. Le hamac, ça va. Je suis au sec. Pas de moustique. Non, c'est nickel. Maintenant, on va se lever. On va dix déjeuners. Et puis, on va tout ranger. On va rester sous le tarp en attendant. Et une fois que je serai bien équipé et que j'aurai mon poncho sur moi, je remballerai le tarp. Et on repart pour quelques heures de marche sous la pluie. Ça va être sympa. Allez, petit déjeuner d'abord. Profitez qu'il n'y ait plus trop de pluie pour enlever le tarp. Récupère toute la picelle pour que les animaux se prennent dedans. Allez, comme ça. Je vérifie quand même bien si j'ai pas laissé quelque chose. Donc, maintenant, on va remonter au sommet. Et puis, ensuite, on reprend le chemin qu'on avait pris hier. Bon, on ne peut pas dire que j'ai la classe à Dallas. Mais au moins, ça protège de la pluie. Là, on retourne ce sentier. Je me souviens, c'est vers là-bas. Je vais avoir les pieds trempés. Parce que je n'ai pas pris les chaussures et le cortex. Justement, pour éviter d'avoir l'eau dans les chaussures. Et de pouvoir les sécher correctement. Il est 7h16. Et du coup, on reprend la route. Salut, voilà la fin. Regardez comme c'est beau. S'il y a un autre monde. C'est une autre planète C'est une autre planète C'est frais Il y a du vent C'est très humide Ça j'adore Les tempêtes comme ça Enfin j'adore les Comment dire Les temps chaotiques comme ça C'est quelque chose que j'apprécie vraiment C'est là où on se rend compte Qu'on est rien du tout Et qu'il faut vraiment faire qu'un avec la nature Tu peux pas lutter contre ça Faut juste que tu l'acceptes Je sens la fatigue J'ai du dormir au max Deux heures Deux heures et demie A tout casser Ensuite la pluie m'a réveillé Et puis là ça devenait Des petits assoupissements De quelques minutes Mon corps en avait besoin Après c'est pas quelque chose Qui m'est vraiment indispensable Pour marcher L'essentiel c'est que je boive et que je mange Dormir Ça peut attendre un petit peu Bon bien sûr j'ai mes limites aussi J'ai les pieds totalement trempés L'avantage C'est que j'ai pris des chaussettes de sport Qui sont très serrées Du coup Même s'ils sont trempés Avec les frictions Ça chauffe toujours le pied Et ça c'est top Quand vous faites des randonnées comme ça Prenez des chaussettes de sport Bien serrées C'est super efficace Après moi je dis ça Vous en faites ce que vous voulez C'est super efficace Oh Une fois n'est pas coutume J'ai envie de tenter des petits trucs Je sais qu'il y a un sentier en bas ici Juste en dessous là bas Et j'ai bien envie de traverser la forêt J'aime bien les sentiers de temps en temps Mais j'aime bien aussi être au garde de la forêt Bon ce que je vais faire c'est que je vais voir Si je peux descendre par là Ça devrait être possible On va essayer de ne pas se tuer On va voir là je vois un petit Un petit vide là Est-ce que c'est Abordable ou pas Ça c'est les trucs que j'aime faire Aller à l'encontre Des sentiers Chercher son chemin soi-même Prendre un peu des risques Ça descend bien là En tout cas c'est pas le moment de se blesser Donc on va y aller vraiment prudemment Parce que si je me blesse ici J'imagine même pas la galère Avec les cailloux L'accès est quasiment impossible Donc euh Faut vraiment faire gaffe Ce que je vais faire c'est que je vais me rapprocher De la montagne par ici Pour essayer de rejoindre l'autre sentier Descente Ça va être sportif là Ça a l'air vraiment cas de gueule là-bas Allez on fait ça On va monter un petit peu là C'est pas le moment de tomber Oh putain Non c'est vraiment pas le moment de tomber Avec le poncho c'est pas vraiment l'idéal Je marche dessus putain de merde Oh putain Ne faites surtout pas ça Quitter les sentiers comme ça En voulant tout traverser Avec un poncho en plus Putain Putain bonne idée du poncho Oui Poncho plus caméra Je veux le poncho putain Ok On y est J'ai langé le poncho je pense Ah il m'emmerde plus de couteau Ok on s'en remprache C'est dans cette direction Je pense qu'il y a encore un petit peu de marche Je vais enlever mon poncho Je vais mettre mes gants Comme ça je peux m'attraper un peu à tout Sans me blesser Ça fait vraiment du bien le soleil le matin Je vous avoue que j'ai connu des sentiers plus tranquilles Encore un peu plus bas J'ai pli businesses Qu'est-ce que tu pourras qu'il y a ? Tu vois que je suis bien J'suis bien J'suis bien J'suis bien enfin du plat vous voyez là c'est le moment où le gps peut être vraiment vraiment pratique on n'a aucune notion des routes des sentiers où est ce qu'on doit aller mon gps il me dit exactement où je suis et me dit exactement où est le sentier le plus proche donc c'est vraiment top ça c'est ultra pratique on va allonger la rivière je sais que même sans gps si je longe ça j'arrive à la fin je sais que même on 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 Bon, il y a bientôt plus de batterie dans la caméra, il faut bientôt changer la batterie. Messieurs-dames, après une heure de galère de descendre, voici le sentier. Bon, droite-gauche. Dis-moi. Ok, c'est par là. Bon, ça fait encore une heure que j'ai marché là. 45 minutes à peu près. Et je commence à entendre la civilisation. Je commence à entendre les voitures, les motos et tout ça. Donc, on ne devrait plus trop tarder. Elle aurait été longue cette marche finalement. Autant la montée a pris trois heures. Autant la descente un peu plus. Je pense que c'est la dernière ligne jusqu'à la voiture. Donc, si j'arrive à la voiture, je vous reprends là. Et voilà. Le premier panneau que j'ai vu, c'était celui-là. Pas trop difficile, ça va. C'était correct. Le plus dur, c'était la nuit avec la reprise de la marche le matin. Quand tu n'as pas dormi. Ça, c'est plus dur. Voilà. Cette vidéo, c'était pour vous montrer que parfois, il faut un peu sortir de son confort. Essayer de ne pas trop penser à... Ah, il va faire super beau aujourd'hui. Je vais faire ça quand il fera du soleil. On va faire cette montée parce qu'elle n'est pas trop difficile. Après, on revient par là. On va se manger un petit truc dans le petit restaurant et tout ça. Parfois, compliquez-vous un peu la vie, quoi. Faites quelque chose de physique. Mettez-vous dans des conditions extrêmes. Vivez vraiment les choses avec la nature. Toujours faire le truc quand tout est idéal. Quand le temps est idéal, quand le parcours est idéal. Quand vous avez les endroits où aller et tout ça. Essayez un peu de sortir de votre zone de confort. Et vous verrez, vous aurez une meilleure appréciation des choses. Bon, sur ce. Moi, je vais rentrer. Je vais aller rejoindre ma voiture. Je vais me changer. Je vais enlever mon t-shirt et mes chaussettes. Mettre quelque chose de sec. Et puis, je vais rentrer à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, faites attention à vous. Allez. Ciao. J' Minsis-vous. J'centric. J' Basil. Ah c'est bitter. C'est parti.